Il paraît que sur YouTube, pour le début de vidéo, il faut vraiment cartonner, donc je vous envoie Antoine et son meilleur spectacle. Bonjour. Bonjour, ça va ? Alors, qu'est-ce que 2000 pattes qui s'embrassent ? Vous ne l'avez pas ? Ok, super. Une fermeture éclair. On tourne ? Oui, on tourne. Oui, c'est bien ça. Vous vous souvenez de quelle vidéo on fait ? Non. Vous êtes oubliés. Ah, mais ça tombe bien. Elle a été trop bien. Allez, merci. Bonjour. Je m'aurai dû oublier mes choix. Bienvenue sur Benzine. Aujourd'hui, on va parler des voitures oubliées. Oubliées dans le sens où c'est des voitures qu'on estime être cool, mais auxquelles on ne va pas penser tout de suite. Donc forcément, dans Stop, spoiler, il n'y aura pas de 205 GTI, il n'y aura pas de E30 et il n'y aura pas de Tesla. Parce que... Je ne sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y en a jamais eu. De quoi ? Des Tesla. Non, il n'y en a jamais eu. Mais on sait qu'à chaque fois qu'on dit Tesla, ça fait des vues. Ça fait des vues. On a remarqué. Merde, le moment. Donc il y en aura une sur la miniature, on ne sait pas pourquoi. Celle qu'on aimerait oublier. Du coup, tu parlais dans une autre vidéo, je me souviens, la semaine dernière. J'ai oublié. Ou la semaine prochaine, je ne sais plus, de la Rover 75. Moi, j'ai pensé à sa cousine technique. C'est la MG ZT, mais pas n'importe quelle MG ZT. La 260. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'elle a un moteur de Mustang. Voilà, exactement. Et parce qu'elle est dans la gamme. Déjà, cette voiture est une traction. Et là, pour la ZT 160, ils l'ont passé en propulsion. C'est vrai, ça ? Oui. Elle devient intéressante. L'architecture du moteur veut ça. Oui, l'architecture moteur boîte veut ça. C'est tant de développement pour ne pas vendre cette voiture. On mettra le chiffre. C'est un truc de fou. Et c'est une autre qui est un peu marrante. Elle a été designée par Peter Stevens, qui est le designer de la McLaren F1. Vous aurez remarqué. Les points communs. Flagrant. Elle existe en gris. Voilà. Et pendant le développement de la version 260, c'est ProDrive. En fait, elle a plein de petites anecdotes cool, cette voiture. Et on n'y pense pas souvent. Tout ça pour ma permetteur de Mustang. Oui. Et elle a eu le moteur de la Mustang avant la Mustang. Parce qu'elle est à la date de 2003. Et la Mustang, je crois, ça sera en 2004 ou 2005. Parce que c'est un moteur de Mustang de 2005. Ah, tu t'es vraiment ancien. C'est quoi ? C'est le 4.6 ? C'est le 4.6, oui. Ah, oui. C'est marrant. Eh bien, tant de choses que je ne savais pas de procès de voiture. Après, c'est, à mon sens, un peu trop cher pour la voiture que c'est. Oui, 15, 20, 30. C'est boîte meca ? 30. C'est boîte meca, oui. Non, c'est marrant. Pour faire des saloperies avec, quoi. C'est cool pour la bagarre. C'est rigolo. Pour la bagarre. C'est un sleeper aussi. Non. T'as l'air de rien. C'est un peu cool. Bon, du coup, mon deuxième choix, comme vous ne vous y attendez pas, c'est l'Innocenti de Tomaso. Ça a existé. Oui, ça a existé. C'est, je crois, un design Burton. C'est une voiture qui a été… Enfin, le projet a été initié par le bureau de Stilberton. La production a commencé sous Innocenti. Innocenti a cessé d'exister. C'est British Leyland qui a récupéré. C'est la stratégie du bordel. Elle a été produite et vendue sous British Leyland pendant un petit moment, genre 3-4 ans. Et après, ils ont fait faillite. Une voiture à succès, quoi. Une voiture… Non, mais pas à cause de succès. Innocenti, British Leyland, ça pue déjà. C'est un projet de voiture qui a été récupéré que par des… Des gens responsables. Que par des… Oui, que par des… Après, encore une marque solide avec les reins solides qu'il a récupéré, De Tomaso. Est-ce que c'est les mêmes qui ont racheté Vido Futur ? Oui, c'est parce qu'ils ont lancé le laser disque aussi. De Tomaso, du coup, ne pouvait plus se fournir en moteur British Leyland, en moteur Maurice, quoi. Et du coup, ils sont allés chercher un moteur au Japon, un moteur Daiyatsu, un 3 cylindres Daiyatsu. Et il y a même une version turbo qui fait 72 chevaux. C'est drôle, rigole. Ah, elles sont noires souvent avec les petites décos rouges, là. Oui, c'est ça. Tu les as un peu comme ça. Et tu as même une version diesel, c'est une des premières voitures avec un petit moteur diesel. Il fait moins d'un litre. C'est tellement éconnant. Oui, je ne suis même pas sûr. La voiture sans permis, toi. Sur les A112, qui est à peu près le même type, tu as des remontées de vapeur d'essence d'origine qui trompent dans la voiture. Alors, en diesel, ça devrait être un bonheur. Et à la fin, elle a même été produite par Fiat, cette voiture. Elle a vraiment duré 20 ans. Et je trouve qu'elle est marrante. On n'y pense pas souvent. On pense à la Mini, on pense même à la A112. On pense à la Fiat 500. On pense à la Fiat 500, la Fiat 126. Mais c'est vrai, celle-là, on l'oublie. Et je trouve que le design, elle est cool en plus. J'aime bien la gueule triste. Et la dernière, c'est une supercar des années 90 auxquelles, je trouve, on ne pense pas assez souvent. Alors, il y a une raison pour laquelle on n'y pense pas souvent, c'est qu'il y a 15 exemplaires. Voilà. Mais c'est français. Venturi 400 GT. Et je trouve que c'est magnifique. Petite anecdote. Voilà. Venturi, c'est la seule à savoir faire marcher un PRV. Elle fait 400 chevaux. Le PRV fait 400 chevaux. Il y en a une qui est en train d'être remontée, c'est la chaîne Leuchimiste. À Bordeaux, ils en remontent une. Une bleue. C'est tout bleu. Et je trouve que c'est un peu marrant parce que la 400 GT, c'était une version route dérivée pour une série de gentleman drivers qu'il y avait, même en endurance, je crois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de versions track que de versions road. Il y a 73 exemplaires track et que 15 sur la route. C'est une voiture. Ils ont quand même mis trois ans à faire 15 exemplaires. Il y a une phase 1 et une phase 2. Avec des feux de 21 derrière, un peu de BM dessus. Je trouve ça moins cool du coup. Ils ont mis les sièges de R21 pour le confort. Joli, j'avoue. Belle sélection. Toi, t'es pas vraiment parti dans les fins fonds de la galaxie des banyons oubliés ? On y pensait pas, oui. Moi, je suis parti sur des oubliés récentes. Ah oui, c'est dur d'oublier un truc récent quand même. Parmi, c'était très vieux. T'as eu peur. Vous aider à toujours profiter de la vie. Donc moi, je suis parti sur des oubliés récentes. Et comme tu dis, c'est un peu dur d'oublier des trucs récents, mais si quand même. Tu vois, si on te dit compact, utilisable tous les jours, chouette, tu vas me dire quoi ? Cool. Voilà, exactement. 308. Voilà, c'est ça. Et vous avez oublié celle que je m'en prête à vous dire. L'Opel Astra. Non plus. J'ai dit cool. La Volvo C30 T5. Ah ouais. C'est cool ça. C'est vrai que c'est cool, oui. J'aime vraiment cette bagnole. En T5, ça marche un peu. Oui, ça marche bien. Moteur de Focus RS. Ah oui ? Oui, oui. Si ? Ah putain, ça chère. Cinq cylindres de Focus RS. Cinq cylindres ? Oui. Ça sonne incroyablement bien. Le design, je le trouve vraiment très beau. J'ai une petite préférence pour la phase 1. Oui. Parce qu'après, c'est un peu plus modernisé pour répondre aux trucs. Mais je ne sais pas. La phase 1, je trouve qu'elle a un petit charme. Et c'est un petit break de chasse à pas cher ? Oui. Pratique ? Quand vous avez besoin de deux places supplémentaires ? Non. Non, c'est pas un break de chasse. Non, le coffre est tout sauf pratique. L'ouverture, elle est comme ça. Oui. Sur une P18. Oui. Mais nul. Pareil. Pratique dans le sens, il y a quatre places. Ah, parce que Volvo, pour pratique, ils ont fait les séries V. Oui. Les séries C. Mais voilà. Ouais, non, cette Bayonne-là, franchement, on n'y pense pas du tout. Et je trouve ça très sympathique. En orange. En orange, en toutes les couleurs, en gris discret. Là, je la trouve vraiment très belle, cette Bayonne-là. En bleu Polestar. Ou en bleu Polestar. Si tu claques la vitre arrière trop fort, t'appelles Antoine son master de Carglass. Il vient changer la vitre du coffre. Salut, c'est Antoine de Carglass. On t'a dit de ne pas claquer la porte. Tu claques un coup plus t'arrêt. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Celle-ci, ça me plaît beaucoup. Il est tunable. Et en vrai, c'est moins cher que tous les équivalents du game parce qu'on en touche des T5 entre 10 et 15 000 euros selon l'état de kilométrage. Et bien moins cher en Suède, mais chuuu. Ouais, mais chuuu. J'irai les acheter pour vous, je vous les vendrai après. Ça, c'est bien. Donc, celle-ci. Et une autre que vraiment, je suis étonné à quel point c'est oublié, personne n'en parle et c'est pas cher. Et c'est très récent. La Nissan 370Z. Mais grave. Tout le monde pense à la Nissan 350Z. Ah, j'aimerais trop avoir une 350Z. Ah, j'aimerais trop avoir une 350Z. Ah, j'aimerais trop avoir une… C'est pas si oublié. Non, si, quand même. C'est pas oublié parce que c'est encore plus cher que les 350Z. Non, mais tu serais étonné. Ah ouais ? Entre moins de 25 000 euros, tu as un exemplaire à 50 000 kilomètres. Ouais, tu peux taper des Nismo à 35 000. Ça, c'est ouf. C'est incroyable. Au frein et tout. Ça chie. Et c'est fou. C'est un choix malin. Ça, c'est vraiment un choix malin. Mais il ne faut pas trop le dire, du coup. Et enfin, un autre modèle avec un prix complètement délirant, mais oublié. Enfin, plutôt le constructeur qui est un peu oublié d'une manière générale. Est-ce qu'on a été élevé ? Est-ce qu'on a vraiment oublié ? Ouais, je pense que personne n'y pense encore à chaque fois. L'offre et la demande. Oui, ça peut se… Est-ce que tu parles ? Ouais, ouais. Ok, business cool. Ouais, ouais. Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais ouais, j'hésite entre deux marques, mais qui sont un peu dans le… Il y en a une qui a totalement été oubliée, Visman. Visman, il y a plein de trucs méga cool, des roadsters qui sont tous motorisés par BM et avec un design de fou. Mais le problème, c'est que récemment, depuis que la marque n'existe plus, tout le monde s'est mis à s'en rappeler parce que les prix ont bien augmenté. Ouais, après, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un constructeur ? Ouais, c'était un sale… C'était petit quoi. Oui, c'était petit, mais c'était un… Comme Morgane, c'est petit aussi. Mon deuxième, c'était Morgane. Ouais, ok, ok. Et je suis sûr qu'ils ont dû faire, sur une année, autant de bagnole qu'Alpina à un moment, tu vois. Ils n'ont pas fait des trucs récemment, Visman ? Visman, non, ils sont morts. Ah, ils sont totalement morts ? Ils sont culs. Ok, d'accord. Donc… Mais dans le Visman, tout ce que Visman a fait, ils ont eu des très beaux coupés avec les motorisés par des M5 de V10, par des M5 V10, par des M5… V8. V8 biturbe, enfin bref, incroyable. En fait, tous les coupés un peu fous que BM aurait dû faire, Visman les a faits. Mais oui, c'est un peu néo-rétro, bizarre, baroque. Ça fait un peu League des gentlemen extraordinaires. Exactement, c'est exactement ce que je pensais. Du coup, moi, je suis parti du principe que pour oublier une voiture, il faut qu'elle soit vieille parce que les trucs récents, à notre âge, on ne les oublie pas trop. C'est le Nord ici, mon compagnie. J'avoue que je n'ai pas triché parce que j'avais un livre chez moi. Panhard, Simca, ces marques oubliées. Donc, je l'ai ouvert et je l'ai lu. Ça a l'air fun chez toi. Je suis tombé sur une Facel Vega et je trouve que c'est vraiment… Déjà, c'est un monument de l'industrie française. C'est à une époque où vraiment Facel Vega regarde droit dans les yeux Benkley clairement, ou d'autres marques prestigieuses, bref. Et esthétiquement, je trouve ça stylé. Et mécaniquement, c'était quand même ultra imposant. C'était super puissant. Les HK 500, du coup, je crois, quasiment les dernières produites. Oui, c'est les dernières. Ouais, c'est ça. Ça faisait 360 chevaux. Ça faisait des SAE. Ça faisait des chevaux SAE, je crois. Ouais, mais 360 quand même. Même ça, on fait 300 dans une case des années 60. C'est ça. Non, mais 360 SAE… Critique pas Facel Vega. À la roue. Ça fait 278. Chevaux à la roue, ça doit faire 90. C'est un peu la voiture. Mec, ça prenait de 50, hein, une Facel Vega. Albert Camus, il s'est tué là-dedans. Sérieux ? Oh, putain. C'est celui qu'est-ce qu'il écrivait des livres. Ouais. Les livres que tu lis après « Les voitures oubliées ». Ouais, c'est ça. Alors que moi, j'étais en train de lire là, je t'ai là, comme ça. Il faut que vous voyez ce livre. Il faut qu'on fasse… Je te lève avant qu'il n'y a pas trop tard. Ça s'appelle « Conduire. Trois petits points pilotés. Préface de Daniel Balavoine ». C'est mes meilleurs livres. Voilà. C'est que des bons conseils. C'est un livre. Restez à la fin de la vidéo. Avec ça, tu vas vite, mon copain. Restez à la fin de la vidéo. On va prendre une lecture. Ok. Moi, j'ai pensé au Simca Rancho. Ah, mais oui ! Et vous allez toutes me les faire, en fait. Entre l'aventurier et le Rancho. Pour emmener Sophie Marceau. Non, mais sinon, j'avais une Simca 1200 coupée aussi. Je trouve jolie. Non, bah trop tard. Parle-nous du Rancho, enseigneur. Je ne connais rien à propos du Rancho. Je l'ai juste vu dans le bouquin, puis je trouvais ça cool. En vrai, c'est cool. Tu connais mieux que moi. T'as une base de Simca 1100, donc tu peux le pimp un peu. Et souvent, ils sont tous d'origine. Moi, je le vois bien un peu descendu avec des roues. Oui, dans le camping Beau Séjour à l'entrée. Non, il y avait une expo Matra. Et on aurait dit un Rancho Rover Discovery slamé. Mais oui, c'est trop beau. Exactement. Mais c'est trop cool. Et ce moteur-là, il joue un peu des castagnettes, mais je pense qu'il y a moyen de swapper. Non, c'est plutôt Peugeot. On en a eu une swappée BX GTI. C'était une merde. Ah, mais oui, je l'avais vue. Elle n'était pas finie. C'était un projet. Et ça, rabaisser par terre, ça peut être drôle en vrai. Esthétiquement, je trouve ça drôle. En effet, ça ressemble un peu à un disco de chez Land Rover. C'est un peu le premier SUV, en fait. Même si on peut dire qu'il n'y a personne qui faisait des voitures comme ça. En soi, techniquement, le premier SUV, c'est le grand wagoner des années… Oui, de chez Jeep. Oui, c'est années 70. Enfin, 70, la Rancho, pareil. Oui, c'est pareil. Et ensuite, je relis mes choix, excusez-moi. Oui, voilà, je suis parti sur un truc un peu plus récent quand même. Un truc que j'adore, j'ai vraiment envie d'acheter, une Saab 9.3 Vigen. Vraiment Vigen. Absolument. Sinon, c'est moche. Une Vigen, c'est cool. Les pare-chocs, les jantes, les ronds à l'arrière, c'est trop beau. Ça fait 225 chevaux, donc c'est le 2.3L turbo. Mais ça, mec, un coup de tournevis, ça fait 300 chevaux. Éco-power. Direct. Éco-power, mon cul, ouais. Slav-power. Et c'est une caisse, mais par contre, dès que tu lui mets des chevaux, ça n'a pas de châssis. Ça n'a pas de train avant, ça n'a pas de châssis. Dès que tu mets des chevaux, c'est flippant. Parce que tu as une voiture qui cherche tout le temps la route, comme ça. Et c'est… Ouais, petite anecdote, ça m'est arrivé de mettre pied dedans là-dessus. C'est flippant. Et je suis passé du mauvais côté de la route. Non mais mec, ça fait plus peur que ça, vraiment. Je suis passé, vraiment, je suis passé. Tu fais « ouah, mais tu sais, ça a mis vraiment un… » Parce qu'en fait, tu n'as pas de différentiel et glissement limité. Tu n'as rien. Tu n'as pas de train avant. Il est inexistant. Le châssis, il mouait. Ça va pas être une Westgate. Et celle-ci, en l'occurrence, celle qu'on avait essayé, celle à laquelle tu fais allusion. C'est 300 chevaux. Le reprogue éthanol, voilà, un peu énervé. 300 chevaux, c'était un peu drôle. Bref, voilà, du coup, mais esthétiquement, c'est vraiment pour l'esthétique que j'ai choisi ça. C'est très drôle, très biodesign, en fait. Oui. Et mécaniquement, voilà, il y a des choses à faire. Et je te passe la balle. Du coup, vous m'avez pompé l'aventurier et la Rancho, quoi. Tu veux prendre un temps pour réfléchir ? Mais j'ai encore des choix. Allez, c'est parti. Ressort tes fiches dedans. L'aventurier, ce n'était même pas la 400 que j'avais, c'était la 300 Atlantique. Oh, trop belle. Du coup, je vais quand même la dire. C'est joli aussi. Et pour l'anecdote, en fait, le jour, je vais à la station service et je tombe à côté d'une 300 Bordeaux intérieur crème. Vraiment, c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Joyeux. Et souvent, je dis que ma voiture préférée, que j'aimerais vraiment au Gaule, c'est une 355, une Ferrari. En partie parce que V8, 5 soupapes et tout. Mais si on enlève vraiment la partie mécanique, l'aventurier, je me dis quelle classe de rouler là-dedans. Autant la partie mécanique, il y a un PRV. Le meilleur moteur qu'il soit. Par contre, tu as un PRV qui est cool parce qu'il est biturbo, comme dans la Safran. Il fait 280 et quelques chevaux. En gros, c'est une M3 36 3 litres. A l'époque, ça devait... Tu regardes les Ferrari quand même. Oui, vraiment. Et tu as la boiserie un peu. C'est joli, ça fait un peu... C'est les voitures françaises, c'est le côté anglais, un peu perf, un peu foufou. Enfin, c'est cool. Du coup, je la sors quand même, cette petite 300 Atlantique. Ouais, c'est bon. Ça me donne à cœur. La deuxième, c'est la TVR Sagaris. Oh, yeah ! Mais oui ! On l'a poncée dans des jeux vidéo. N'importe quelle TVR. Dans les jeux vidéo, mais qu'on l'a vu au moment. On a toujours aimé de où ? Avec les deux sorties, c'est nain. C'était le rond en plexiglas. Ouais. Il y a une architecture moteur parfaite. C'est cylindre en ligne. Exactement. Fait par TVR. Donc, formidable. Mince. Ouais, mais bon, on s'en fiche. Elle est juste incroyable en design. Je pense qu'elle pourrait sortir encore aujourd'hui, en fait. C'est vraiment une tuerie. Et personne n'y pense. Ces couleurs caméléon, c'est toujours un peu bizarre. Ouais, le violet. Ou l'orange, là, qui change un peu de couleur. Que je trouve personnellement hideux. Ils sont tous là avec les R34 GTRA, Midnight Purple, machin, etc. Eux, ils l'ont inventé en milieu. Ouais, ça s'appelle flaque de gasoil, je crois. J'ai pas de bêtises. Sur le parking du Superbu. Mais ça se prête bien à l'objet. Ouais, je sais pas. Moi, je la préfère. Je la préfère. Une petite config noire au gris foncé. En noir, ça claque bien. Ça fait ressortir le plexiglas. Ça m'a marqué, ça, vraiment. Oui, j'avoue que c'était le rond. C'était le rond. On découpe le plexiglas du Roi Merlin. Et il est magnifique. Il n'y avait plus de thunes, ok ? Le bricoleur peut tant le faire. J'avoue, il est tenu par les équerres, le truc. C'est genre. C'est des vis à placons. C'est grave. C'est des autophores directement dans la malle. Mon dieu. Allez hop, les anglais, ces ingénieurs. Et la dernière, c'est une de Tommaso. Ça rebondit un peu. Mais c'est la Mangusta. Oui ! Tout le monde est en mode Pantera, Pantera. Parce que la Pantera, elle a vraiment… C'est beau ou une Pantera ? Bah, moi, je la trouve pas forcément belle. Je peux faire la Mangusta, moi aussi. Une Pantera, tout le monde est foutu. Parce qu'on imagine la version de course avec l'admission de fou, là, avec les guillotines. Du coup, elle a cette aura de voiture de course, la Pantera. Mais la Mangusta, elle est juste beaucoup trop belle avec les quatre feux. Les quatre feux super bas, je veux vexer. Les quatre feux super bas, le coffre, il s'ouvre comme ça. Tu dois mettre une béquille. C'est fou. Du coup, la Mangusta, ouais. Je suis totalement d'accord pour la Mangusta. Je regrette de ne pas l'avoir mis dans mon choix. Merci, David. Bref, si vous avez kiffé toutes ces voitures oubliées, dites d'où ce qu'on aurait. Nous, ce qu'on a, nous, oublié dans les voitures oubliées. Allez sur benzine.fr. Il y a régulièrement des voitures oubliées auxquelles vous ne pensez pas, que vous pouvez acheter et que vous pouvez faire kiffer et impressionner tout le monde de votre large culture automobile. Et bien sûr, vous pouvez aussi acheter des fringues qui nous aident et contribuent à la croissance de cette chaîne. Des fringues adaptées à votre large poitrine. Exactement. Je n'ai pas sué des boobs. Même s'il fait très chaud. À bientôt. Tchou. Salut. Ciao. Et tout de suite, une lecture. Ah oui ! La position de conduite. Pour arriver à une maîtrise parfaite de notre véhicule, nous allons disséquer point par point, détail par détail, ce qui va permettre de vous faire passer de la conduite au pilotage. Ça pousse. Ça pousse. Chacun de ces points à son importance. Si l'un d'eux était négligé, le résultat final s'en ressentirait. Ah ! Ça vous embouche un coin. Position d'attaque. C'est celle-ci que nous utiliserons sur petite route. La bagarre. Si on veut se faire plaisir en course ou lors d'une spéciale. Tout ça à la fois. En tout cas, celle qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour rattraper un véhicule qui nous échappe. La grosse BM en travers dans le virage. Selon le véhicule que nous avons entre les mains, la position d'attaque peut se révéler fatigante. En particulier parce qu'elle impose une position du dossier relativement verticale. Donc les keks en 1.45 AMG Golf 7R qui roulaient comme ça. Vous êtes ridicules. On sait que vous allez pas vite.